Bonjour et bonsoir. En fonction de l'endroit que vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Nous allons ici parler d'un personnage que beaucoup de personnes ont eu à connaître, un peu de son histoire. C'est celui de la personne de Tindy, communément appelé dans les bibliothèques classiques sous la personne de Jacob Yokobo. Vous savez que quand vous tapez sur Google, vous tapez Jacob, fils. On va dire Jacob, fils d'Isaac. On va vous présenter comme d'un leur accoutumé un personnage blanc. Deux fois, vous allez taper l'échelle de Jacob. On montre Jacob, en tout cas ce personnage, comment il se couche. Il a un rêve en fonction des versions, d'autres c'est un songe. Et là, il va y avoir des anges qui vont descendre, monter et descendre sur l'échelle. Mais ici, nous allons parler de la fuite de Jacob en Mésopotamie. Pourquoi Jacob va fuir pour aller chez son oncle Laban ? Même, c'est-à-dire Laban, selon les bibliothèques classiques, on sait que Laban, c'est sangha. Donc ici, nous allons pénétrer dans la véritable histoire de ce patriarche qui a marqué son époque et qui continue jusqu'à présent. Sans cela, où ils vont prendre son histoire, ils vont changer sa couleur, de ce lieu de naissance, son nom et tout ce qui tourne autour de sa personne. Et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, quand ces personnes entrent dans l'histoire de Jacob, ils racontent que des barrivennes, des irisés. Il y a des soi-disant pasteurs, des autoproclamés qui racontent que quand Jacob est arrivé chez son oncle là-bas, son oncle est venu en disant celui qui est cher de ma chair et os de mes os. Donc en gros, ça veut dire que Jacob était une femme. Parce que selon les bibliothèques classiques, Adam dit par rapport à Ève, voici une qui est chair de ma chair et os de mes os. Parce que Adam, selon les bibliothèques classiques qui est homme, s'adresse à Ève la femme par rapport à chair de ma chair, hausse de maison. Vu que là-bas aussi s'est adressé à peu près de la même façon à Jacob et ces personnes viendront dire que Jacob était une femme. En disant par là qu'ils auraient reçu une révélation de Yahvé à Jehovah. Elohim l'éternel. Pour cela, on va entrer dans Bible, la seule version authentique qu'elle a t'emballé par des repas de contradictions, pas de mensonges. On va vous relater la véritable histoire de Jacob. En gros, de Tindy. Pourquoi il l'a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour fuir en allant en Mésopotamie ? Et pendant sa fuite, qu'est-ce qui s'est passé en chemin ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a pénétré pendant, on va dire, sa fuite ? Mais vous ne devez pas ignorer que pour parler de l'histoire d'un personnage, de quelqu'un, il faut d'abord aller dans sa genèse, dans sa généalogie. On va aller dans Origines chapitre 26 au verset 28 à 31. Il est dit ici, voici l'histoire de Yololo. Yololo, c'est celui qu'eux, ils vont appeler Isaac, Isaacar. Yololo était le deuxième fils de Sango. Sango, c'est ce qu'on appelle Abraham, Abraham, Ibrahim, dans les versions classiques ou dans les religions dites révélées. Donc, Yololo, qui est Isaac, était le fils, le deuxième fils d'Abraham de Sango. À l'âge de 40 ans, donc quand Isaac a 40 ans, c'est là où, c'est en ce moment précis qu'il va aller épouser une femme. Il va épouser une qui s'appelle Ngoka Nyaka, la sœur de Laban, donc la sœur de Senga, de Sanga. Et fille de Ndabo, un Kola, c'est-à-dire araméen, de Eko Kota Tétinabiba Mopi. Il n'y a pas ici. Là, on vous montre tout simplement la genèse, premièrement, afin que vous puissiez mieux plonger dans l'histoire qui va te relater par rapport à la fuite du patriarche Tindy. Mais Ngoka Nyaka ne lui avait pas donné d'enfant, alors Yololo Supplia Mouta Téti, en faveur de sa femme, il n'y a pas ici. Quelques temps après, Ngoka Nyaka devint enceinte par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et elle attendait des jumeaux. Dans la femme de Yololo, ce qu'on va appeler Isaac, s'est retrouvée à un moment donné enceinte. Parce qu'avant cela, elle ne pouvait pas enfanter. Elle n'avait pas enfanter. Donc elle va s'adresser à Mouta Téti. Elle va invoquer Mouta Téti. Mouta Téti est celui qui guide et qui entronise les initiés. Et c'est la même personne, c'est-à-dire Mouta Téti, cette entité, qui vont prendre de son histoire. Ils vont l'introduire dans des canons, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont l'appeler l'Ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jehova et Lachim. Et d'autres diront aussi que l'Ange de l'Éternel est une théophanie de Dieu lui-même. Donc quand Gokanyaka va supplier cette Mouta Téti, c'est là où, parce qu'elle aura envie d'un enfant. Elle aura envie d'en mère, exactement comme la plupart des femmes de son entourage. Donc en cela, elle va invoquer, elle va supplier Mouta Téti. Mais Mouta Téti n'est pas Loba. Donc vous dites ici, à l'âge de 40 ans, il avait épousé N'Gokanyaka, soeur de Sanga. Mais N'Gokanyaka ne lui avait pas donné d'enfant. Alors Yololo suppléa Mouta Téti. Donc Isaac va supplier Mouta Téti. Et dans le secret, N'Gokanyaka va se supplier Mouta Téti. En faveur de sa femme. Quelques temps après, N'Gokanyaka devint enceinte par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et elle attendait des jumeaux. Origines chapitre 26, verset 37 à 52. Il est dit, lorsque fut le moment de l'accouchement, il n'y avait plus de doute. Il n'y a eu plus de doute. N'Gokanyaka avait des jumeaux. Le premier qui sortit était un jeune garçon noir, aux cheveux roux. Et il était couvert de poils roux, comme l'agneau roux qui fut tué par Mundi Wei. Mundi Wei, c'est ce qu'on va appeler Abel dans les versions classiques. Et on l'appelait Benigno Dita. Et c'est l'histoire de Benigno Dita qu'ils vont prendre aussi, ils vont mettre dans les bibliothèques classiques. Et là-bas, ils vont l'appeler Esso. Et quand vous allez taper Esso, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de connaissances, qui n'ont pas de substance spirituelle, des pauvres arrivistes, qui vont vous dire que l'origine des races vient de ces jumeaux. C'est-à-dire du frère aîné de Jacob et de Jacob. D'autres vont vous dire que Jacob était uniquement noir, tandis que Esso est l'ancêtre des blancs. Non, c'est une hérésie. On va percer le mystère de la spiritualité au-delà de la haute fréquence. Donc avant de savoir pourquoi Jacob va prendre la fuite pour se rendre à Mésopotamie, il faut d'abord connaître qu'est-ce qui se passe dans sa famille, dans la source où il est ici. Ça c'est très important. Donc au moment où Gokanyaka va enfanter, on vous dit ici, il n'y a plus de doute. Elle attendait bel et bien des jumeaux. Et on vous dit ici que parmi ces jumeaux, c'est-à-dire ces deux enfants, il y a un qui sort premièrement, c'est un jeune garçon noir aux cheveux roux. Et c'est en cela où beaucoup de ceux qui se disent pasteurs vont se gourer, vont penser que l'enfant était roux. Et d'autres diront qu'il était blanc. Non, il avait des cheveux roux, mais c'était un noir. Il était couvert de poils, comme l'agneau roux qu'il fait tuer par Mondioué. Tout comme Mondioué, lors de la naissance de Benignodita, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Ça veut dire que dès que Benignodita, ce qu'on va appeler Esso, va être esterpé de la matrice de sa mère, Ngokanyaka. Les animaux à cette époque vont ressentir, pas tous les animaux bien entendu, donc les animaux ici vont ressentir un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Parce que quand l'enfant va sortir avec l'aide de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, quelque chose va se passer autour de cet enfant de Esso, du Benignodita. Il aura, il aura quelque chose que les animaux vont pénétrer, vont ressentir. Et parmi ces animaux, pas tous comme j'ai dit, vont ressentir quelque chose. Vont pénétrer une sensation que leurs ancêtres de certains animaux ont pénétré aussi lors de la naissance de Moundiwe, ce qu'on appelle Abel, y compris le frère aîné d'Abel, Panguisset, ce qu'ils appelleraient Kaya. Les animaux éprouvèrent également une sensation de rupture. Parce qu'ici, il y a déjà un enseignement. Donc quand l'enfant sort, il y a déjà un enseignement par rapport à la nature. On vous montre même déjà la nature de l'enfant qui vient dans le visible, de ce visiteur. Quelque chose qui se passe autour de sa naissance et lors de sa naissance. Et la couleur de ses cheveux et de ses poils roux était le résultat de sa rébellion vue par ceux d'au-delà du grand voile avant sa naissance physique. Vous savez que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. avant que Benignodita, dans ce qu'on va appeler Esso, ne se manifeste, ne soit manifesté dans le plan visible avec son corps physique, c'est-à-dire l'avatar. Il avait déjà commis une faute. Mais comment se fait-il qu'avant que l'enfant ne naisse, il était déjà coupable d'une faute, de quelque chose ? Est-ce à dire que cet enfant, avant d'un être, existait déjà dans un autre plan ? Ce n'est pas le cas. Mais on vous dit ici, les êtres qui s'émanent par-delà, les cieux visibles hors du voile, ne sont point contenus dans le temps et l'espace. Ils sont hors, ces êtres-là, en dehors de l'espace-temps, du continuum espace-temps. Parce qu'elles ne sont point contenus dans le passé, ni le présent, ni le futur de ceux du visible. Donc avant que tu ne viennes dans l'existence, ces entités ont la faculté, la capacité de pénétrer ce que tu vas faire, avant même que tu n'arrives. Donc tout dépend du plan où ces entités-là se trouvent. Donc avant la naissance physique des sots, les entités ont vu déjà que dans un plan, dans le visible et dans le non-visible du visible, cet enfant va faillir. C'est en cela où on vous dit ici, et la couleur de ses cheveux et de ses poils roux était le résultat de sa rébellion, vu de ceux d'au-delà du grand voile avant sa naissance physique. Parce que selon, on vous apprend par rapport à l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme, l'homme devait en gros à cette époque, il n'y avait qu'une seule couleur de cheveux. Dans la jeunesse, ainsi de suite, c'est les cheveux noirs. Et par rapport, quand on dit les cheveux roux, d'autres formes de couleur de cheveux, ça, ça arrive par rapport à une anomalie, une perturbation. Et dans la vieillesse, les cheveux blancs maintenant aussi, c'est les deux, on va dire, sortes de cheveux naturels, d'autres diront gris, un peu gris foncé, gris blanc, ça tire un peu au blanc par rapport à la lumière, ainsi de suite. Toujours est-il que c'était les deux couleurs appropriées. Le noir à la couleur noix des cheveux, et pendant la vieillesse, parce qu'on a permis certaines choses, il y a eu perturbations, les cheveux blancs vont apparaître. En mis de ça, pas uniquement par rapport aux hommes, je ne parle pas des animaux, d'autres formes de couleur de cheveux étaient le résultat d'une autre anomalie qui était issue d'une désobéissance ou de l'inspiration occulte. C'est pour cela qu'on vous dit ici que le frère aîné de Jacob et So, il était non pas roux ou un rouquin, mais il avait les cheveux roux, parce que c'était un noir, quand on voyait, il avait les cheveux roux, il avait des poils roux, dont les gens le confondaient de loin, en pensant que non, c'est soit un abino, soit un guinguero, soit un blanc. Et le résultat de cette couleur, on vous apprend ici, c'était par rapport à la faute de sa rébellion. Après lui, sortit son frère, un beau garçon noir. Ça maintenait le talon de Benignodita et on l'appela Tindy, ce que vous allez appeler maintenant Jacob, le patriarche. Donc Jacob aussi était noir, parce que quand on tape Jacob, fils d'Isaac, on va dessiner un blanc, comme ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils vont trafiquer l'histoire du peuple, ils vont tout modifier, tout changer. Donc Jacob aussi maintenant va apparaître. Et on vous dit ici, ainsi Jacob le vaincu dans le plan astral. Il a vaincu son frère dans le plan astral, pourquoi ? Vous pouvez lire Bibel, on vous relate l'histoire de pourquoi il est dit ici, qu'il a vaincu son frère dans le plan astral. Parce qu'on ne va pas trop entrer là-dedans. Ici, on n'est pas là pour vous parler du combat, de plusieurs plans entre les deux jumeaux, entre les deux frères. On parle ici de la fuite, pourquoi il fuit pour aller en Mésopotamie. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas et pourquoi il fuit, il fuit par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il puisse s'enfuir ? Et on vous apprend. Yolala avait 60 ans à leur naissance. Donc Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les enfants grandirent. Benignodita devint un excellent chasseur qui aimait aller dans la forêt et les savannes. Donc Esso aimait la chasse. C'était un chasseur. Il aimait tuer le gibier. Il aimait ce sport pour lui. C'est aussi un sport. C'était un sort de combat. Il aimait vraiment, on va dire, aller à la chasse puisqu'on vous dit après qu'il était un excellent chasseur. Donc il avait maîtrisé l'art de la chasse. Donc il allait dans les forêts et les savannes. Et on sait qu'à cette époque aussi, il y avait différents sortes d'animaux, différentes espèces sauvages et ainsi de suite. Mais c'était quelqu'un qui était certes courageux. Il allait deux fois seul, en pleine forêt, dans la savane. Mais c'était un puissant chasseur. Il avait l'endurance parce qu'il courait beaucoup. Ou c'était un pisteur. C'était quelqu'un, un stratège. Il faut comprendre qui est le frère de Tindy, de Jacob, avant de parler de la fuite de Jacob. Il était un excellent chasseur. Quant à Tindy, C'était un homme noir pacifique qui restait volontiers sous la tente près de Ngo Kanyaka, sa mère. Donc c'était le fils à maman. Jacob était le fils à maman. Il restait constamment. Il aimait beaucoup rester avec sa maman. Il était de nature calme. Il n'aimait pas les trucs comme son frère aîné, la chasse, ainsi de suite. Maintenant, nous allons entrer dans la phase 1. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. La phase 1, maintenant, va, la phase 1 va représenter une porte. Au sein de la famille, il y aura une porte qui va s'ouvrir. C'est la phase 1, la porte de la préférence. Dans la famille, il y a la préférence. C'est même que beaucoup d'entre vous qui sont là actuellement en train de regarder le live, beaucoup d'entre vous ont des enfants, ont une vie de famille, ont des enfants. Et il y a certains enfants que vous allez, je ne vais pas dire aimer moins que les autres, mais plutôt avoir plus de préférences que d'autres. Vous aimez peut-être aller tout le temps sortir avec, aller vous promener avec tel enfant. Dans votre idée, dans votre tête, vous allez dire quand l'enfant va forcément grandir ou quand vous avez des biens, vous aimerez que votre enfant puisse être votre premier héritier ou bien tout simplement puisse être à la tête de votre entreprise ou bien de vos affaires. Parce que vous allez vous identifier à cet enfant-là. En cela, à cette époque, dans la famille de Tindy, la phase 1 était d'ouvrir la porte à manifester la porte de la préférence. Dans le verset 48, il est dit ici, Yololo, donc celui qu'on va appeler Isaac, préférait Benigno Dita. Donc Isaac préférait plus, selon lui, son fils aîné. Donc Esso. Car il appréciait le gibier. Yololo appréciait le gibier et son fils était un puissant, un excellent chasseur qui avait l'habitude de ramener du gibier à son père. Donc il a tissé une complicité avec son père. Esso a tissé un, on va dire, des liens forts avec son père Isaac. Tandis que Ngokanyaka préférait Tindy. La maman, elle, elle préférait Jacob. elle s'est identifiée à Jacob. Elle voyait Jacob. Elle se voyait en Jacob. Tandis que le père, Isaac, se voyait dans son fils Esso. Donc les enfants vont grandir ainsi. Esso saura que la maman préfère le fils dont Jacob. Jacob lui saura que le père Isaac préfère à plus de préférences que c'est-à-dire à plus de préférences à Esso qu'à lui. Donc les enfants vont grandir ainsi. Vont grandir ainsi. Maintenant, ça ne veut pas dire que Isaac n'aimait pas Jacob ou bien Gokanyaka n'aimait pas Benignodita. Ce n'est pas le cas. Mais il y avait une sorte de préférence. Ça, c'est la phase une. Maintenant, la phase deux consiste à dévoiler la porte d'entrée qui conduira, c'est-à-dire qui va conduire, conduira plutôt, Jacob en s'enfuir. Donc avant que Jacob ne puisse s'enfuir pour aller en Mésopotamie, il y a d'abord plusieurs circonstances. Il y aura des étapes, il y aura des portes d'entrée qui vont faire en sorte que Jacob puisse s'enfuir pour aller en Mésopotamie. Dans le WC 49, il est dit un jour, ça c'est la phase deux, la porte d'entrée qui conduira Jacob en s'enfuir. Un jour que Tindy préparait un potage, Benignodita revint de la chasse très fatigué et lui dit deux points, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça veut dire qu'il est allé à la chasse, il a duré à la chasse, il a beaucoup couru comme il avait l'habitude de faire, mais cette fois-ci parce qu'il y avait la porte d'entrée qui faisait en sorte, qui fera en sorte qu'il va conduire Jacob plus tard en s'enfuir à fuir son frère aîné, à fuir la famille, c'est-à-dire l'endroit, le lieu de sa naissance. Mais avant, quand Benignodita revenait de chasse, il ne disait pas que je n'en peux plus. Il ne disait pas je n'en peux plus. Il avait l'habitude de le faire. mais cette fois-ci, il n'en pouvait plus parce que les circonstances étaient déjà là. Quelque chose devait déjà se manifester. Souvenez-vous que lors de la naissance de Benignodita, dans ce qu'on va appeler Esso, il y a des animaux qui ont ressenti une sensation d'insignifiance, de rupture. les animaux ont ressenti quelque chose qui les a perturbés. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Ils ont ressenti on vous donne le ressentiment de ces animaux plus tard quand le fils, celui qui va naître et auquel les animaux vont ressentir la peur ainsi de suite. Il va être un habile chasseur. Quelqu'un qui va être contre les animaux. Quelqu'un qui va s'adonner comme un sport favori à traquer les animaux, à les tuer dont les animaux avaient déjà ressenti cela avant même que l'acte ne se manifeste quelques années plus tard. Mais qui a donné la capacité à ces animaux de ressentir, de pénétrer la nature de Benignodita ? Toujours est-il Benignodita va avoir une conversation avec son frère Tindy. Il va lui dire ici laisse-moi vite avaler de ce potage roux. Laisse-moi vite avaler de ce potage roux. Or nous savons ici que ceux qu'on appelle Isaac, donc Yoloro et Mgokanyaka c'était des personnes qui étaient extrêmement riches parce que Jacob avait, Isaac avait hérité, il a eu beaucoup de biens, de richesses issus de son père, Sango, c'est-à-dire Abraham. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement riche, il avait les hommes et les femmes d'eux-mêmes, des troupeaux ensuite-suite. Il y avait des animaux, des troupeaux, voilà, les bœufs, ensuite-suite, c'était des animaux domestiques. Mais son père, lui, Isaac, le père de Benignodita, lui, préférait le gibier, c'est-à-dire les animaux sauvages, certaines espèces, on doit les capturer dans, on va dire, en plein forêt, dans la savane, et ainsi de suite, on doit les tuer, on doit ramener, lui aimer, ce genre de gibier. Et c'est là où, mais ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas de foie, on ne préparait pas certains animaux, on va dire domestiques, non ? Donc à cette époque, Benignodita, il revient de la chasse, il est extrêmement fatigué, il est épuisé, à un point où il n'est même pas capable, ici, d'aller voir une femme, demain, c'est-à-dire une femme, une cuisinier, un homme de main, un cuisinier, dans la maison, puisque c'était des gens qui étaient extrêmement riches, dont il pouvait facilement demander en disant tiens, je veux manger ça, 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 on allait lui faire à manger, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même le préféré de son père. Mais il n'a pas eu la pensée d'entrer dans la maison directement, de demander si soit la maman a fait à manger, soit, on ne va pas dire domestique, une femme, une femme de main, une cuisinière, est-ce qu'il allait faire à manger ou pas, parce que les circonstances étaient déjà contre lui. C'est en cela où, ce jour, il va voir son frère en train de faire du potage. Mais est-ce à dire que les jours précédents, quand il rentrait de la chasse, est-ce qu'il voyait son frère en train de faire du potage ? Mais ce jour-là, spécialement, il voit son frère qui a déjà fait le potage. Il va s'arrêter, il va voir son frère, il va voir la conversation avec son frère ici. Laisse-moi vite avaler de ce potage roux. Le potage roux. On sait qu'il avait des poils roux. Il avait des poils roux, il avait des cheveux roux, et son frère, ce jour-là, est en train de faire un potage roux. Nous te dirons que c'est une coïncidence. Ce n'est pas la coïncidence. C'est que les choses étaient déjà en place. C'est pourquoi on l'a surnommé Jola, nous te dirons Edom, c'est-à-dire roux. T'il y compris que Méni Nyo Dita avait pris la place de l'agneau des premiers jours. et lui dit deux points. Donc quand son frère va lui dire, il va voir comment son frère est fatigué, est épuisé, parce qu'il revient de chasse, de la chasse, il va lui dire donne-moi vite ce potage roux que je puisse avaler, que je puisse manger. Il veut se restaurer. Donc pendant la conversation, Tindy va capter quelque chose. Les animaux avaient capté lors de la naissance de Méni Nyo Dita, mais Tindy, à son tour, ce qu'on appelle Jacob, lui va pénétrer la scène. Il va pénétrer les circonstances qui font en sorte que son frère soit là devant lui ce jour dans la fatigue en revenant de chasse et que ce Jules est en train de faire un potage roux et son frère a besoin de ça. Donc lui va capter cela. Il va pénétrer ce qui est en train de se passer. Il a un discernement d'esprit puissant. Tindy compris que Méni Nyo Dita avait pris la place de la naissance des premiers jours. Comment Tindy a su cela ? Où est le lien entre la naissance des premiers jours qui a été tuée et immolée par Moundiwe et son frère qui est en face où est le lien mais Tindy a su pénétrer le lien ? C'est pour ça qu'il va répondre ici à son frère « Cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. Cède-moi d'abord tes droits de fils de fils aîné. » Benigno je veux directement manger parce que je suis déjà faibli je risque de m'affaibler davantage. Donc il veut de l'énergie il veut la force en gros dans un plan invisible Tindy va représenter la force la puissance et son frère qui est censé être son frère René va représenter la faiblesse va représenter on va dire l'abaissement donc il vient devant son frère pour demander de l'aide il vient demander de l'aide à son frère et parce que même dans vos bibles à ce classique il est dit dans hébreu 7.7 c'est le supérieur qui bénit l'inférieur vous comprenez par là que Tindy il demande à son frère cède-moi d'abord tes droits de fils aîné parce que moi en tant que ton ton petit frère actuellement dans le sens spirituel je suis plus grand que toi je suis debout et toi tu es ta faible tu as besoin de ma bénédiction or selon la loi ce n'est pas celui qui est inférieur qui va bénir le supérieur afin que tu puisses recevoir ma bénédiction par ce potage là il faudrait que je devienne ton aîné d'abord dans ces deux mois d'abord ta place de fils aîné et ensuite tu auras ma bénédiction tu auras mon potage je vais te restaurer Tindy avait pénétré cela nous sommes pas dans les sensations nous sommes dans la source Tindy a pénétré a capté cela cette fréquence mais son frère actuellement n'avait pas capté Benignodita n'avait point capté ce que Tindy avait capté lui va se dire bon je vais te laisser céder comme ça nous sommes que deux c'est ma parole contre ta parole de toute façon je reste le préféré de notre père même si je dis je te cède mon droit d'aînés de fils aîné mon père n'acceptera pas ça allez lui pensait qu'il était en train d'avoir Tindy pas la rue mais Tindy était conscient de ce qui se passait la phase 3 esprit héréditaire et déception ça veut dire que mais il a donné le potage il a pris le potage et c'est plus tard qu'on l'a surnommé Jola dans d'autres diront Edom c'est-à-dire le roux dans la phase 3 maintenant va déclencher l'ouverture d'une autre porte par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début esprit héréditaire et déception origine chapitre 29 verset 1 à 4 il est dit Benenio Dita avait 40 ans avant que Tindy son frère aille pour le territoire de Dipondi Massamba donc Benenio Dita à l'époque il avait 40 ans l'époque où il avait 40 ans Tindy n'avait pas encore pris la fuite Tindy n'avait pas encore fuite vous allez comprendre pourquoi dans la phase 3 on parle de l'esprit héréditaire ou esprit familier remarquez que Isaac aimait beaucoup Esso donc Yololo aimait beaucoup Benenio Dita à un point où Benenio Dita va s'identifier à son père et à s'identifier à son père et son père va s'identifier au fils ça va manifester un esprit héréditaire un esprit familier qui va venir comment origine 29 verset 1 à 4 Benenio Dita avait 40 ans avant que Tindy son frère aille pour le territoire du Dipondi Massamba en ce temps-là Benenio Dita épousa deux femmes non initiées issues de parents non initiés elles furent c'est-à-dire elles rendirent la vie amère à Yololo ainsi qu'en Gokanyaka elles furent un sujet d'amertume d'esprit pour eux ça c'est la phase 3 esprit hérédité dans esprit familier et déception la déception ici c'est parce que Benenio Dita a été polygame parce que Isaac n'était pas un polygame certes le grand-père de Benenio Dita des sceaux était un polygame son grand-père était un polygame mais son père direct n'était pas polygame mais lui il va entrer dans la polygame il va prendre deux femmes c'est pas seulement ça parce qu'il a pris deux femmes il a pris des femmes non initiées et ces femmes non initiées avaient un comportement qui ne plaisait pas à la maman de Tindi et à la maman de Benenio Dita y compris au papa de Tindi et au papa de Benenio Dita en cela ces femmes ont rendu la vie amère à Yololo et en Koukanyaka elle fut un sujet d'amertume donc ils étaient déçus par rapport à ça c'est ce qu'on appelle la déception or l'esprit hérédité vient d'où ? l'esprit familier c'est où ? c'est par rapport où Benenio Dita va quand il avait 40 ans c'est là où à ses 40 ans il va épouser il va se marier il va prendre des femmes or son père Isaac dans origine chapitre 26 au verset 30 à l'âge de 40 ans virgule il avait épousé Ngoka Nyaka soeur de Sanga là-bas vous voyez donc quand Isaac avait eu 40 ans ça c'est 40 ans qu'il a épousé Ngoka Nyaka Ngoka Nyaka plus tard qu'il deviendra la maman de Benenio Dita c'est-à-dire et So et de Tindi donc Jacob donc c'est à 40 ans qu'Isaac va se marier va prendre une femme et son fils et So tellement son père était son modèle que lui aussi va attendre 40 ans quand il aura 40 ans que lui va aussi prendre la femme mais sauf que lui va prendre deux parce que l'esprit héréditaire l'esprit familier le suit déjà et ça ouvrira la quatrième porte c'est-à-dire la phase 4 l'ouverture à la porte d'entrée qui mène à la fuite de Jacob l'ouverture à la porte d'entrée qui mène à la fuite de Jacob origine chapitre 30 verset 1 à 10 il est dit Yolala était avancé en âge selon le visible à un moment donné et plus tard Yolala donc Isaac était avancé en âge selon le visible sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait presque qu'il n'y voyait plus parce qu'il avait choisi le parti de Benayondita donc il devenait il ne voyait presque plus bien malvoyant c'est parce que il avait choisi le parti de son fils Benayondita et son et c'était sorte de châtiment c'était pour lui montrer par là que son jugement n'était pas conforme au verbe en gros c'est comme il ne voyait pas bien les choses il ne voyait pas bien la nature de son fils donc on montrait le choix qu'il faisait pour Benayondita ça s'est matérialisé sur la perception de la conscience des yeux sur ses yeux sans cela où sa vue avait tellement baissé il appela son fils aîné Benayondita oui répondit-il je t'écoute y'en a leur repris tu vois je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore j'étais encore à vivre dans le visible donc il appelle son fils Benayondita et il lui dit écoute tu vois toi même tu aperçois que je suis déjà vieux très avancé à l'âge je ne sais en quel moment je peux quitter le visible donc je peux quitter à tout moment je peux voilà avec toi je quitte là ou demain on ne sait jamais mais tu dois être prêt de savoir que je peux quitter en tout moment mais avant de quitter le visible j'aimerais te demander encore quelque chose l'âge 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 repris tu le vois je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le visible prends ton arc et tes flèches et va à la chasse prends ton arc toi l'arc qu'on connait là toi on connait ça tu es un chasseur tu es mon fils prends cet arc là va à la chasse prends va à la chasse tes femmes là certes je suis dessus mais je suis ton papa je te pardonne quand même fais moi du bien tu me ramèneras du gibier tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime exactement comme ta mère vous l'a appris à toi et non à ton frère et à toi et tu me la porteras donc lui dit ici sa maman au moins il reconnait que sa femme Isaac reconnait n'est moins que sa femme est une bonne femme sa femme a éduqué les enfants a initié les enfants les a appris elle les a appris elle les a appris à faire beaucoup de choses à préparer à être des voilà d'autres diront des cordons bleus mais normalement c'est un but de langage des bons cuisiniers comme ta mère vous l'a appris entre à ton frère et à toi donc Jacob lui-même c'était un excellent cuisinier lui-même c'était voilà il savait toucher il savait toucher il connaissait parce que sa femme c'est-à-dire la maman la femme d'Isaac elle même elle touchait elle avait l'art elle savait comment donc elle a éduqué ses enfants parce que dans les familles il y a des des enfants qui vont grandir ils ne savent pas préparer ni les pâtes ni du riz ou ou même cuire des oeufs combien de minutes l'oeuf en fonction de l'oeuf si tu veux voilà combien ça va durer l'oeuf dur la plupart la plupart ne savent pas parce que ils sont là quand l'enfant a faim dans une maison où on va dire c'est maman qui doit tout faire ou bien c'est les femmes de ménage qui doit tout faire l'enfant ne sait rien il vient juste manger 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 le jour que l'enfant grandit l'enfant trouve une femme et si la femme aussi quand elle était jeune on ne l'avait jamais rien apprise elle ne savait pas préparer qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont passer les temps à aller au restaurant aller passer des commandes aller commander et ça ce n'est pas bon du tout donc il faut savoir préparer c'est très important et Yololo ici il n'a pas demandé à sa femme d'aller lui faire du mes c'est-à-dire de lui préparer quelque chose mais il sait que sa femme c'est une bonne cuisinière aussi mais il préfère demander cela à son fils parce qu'avant de quitter le visible il veut que son fils fasse encore ce dont il avait l'habitude de faire pour lui j'en mangerai puis je te donnerai ma bénédiction sous le regard persan du Mouta avant de quitter le visible donc fais-moi encore du bien fais-moi du bien et quand tu vas me faire du bien et je te donnerai ma bénédiction sous le regard persan du Mouta avant de quitter le visible N'gokanyaka écoutait écoutait plutôt pendant que Yololo parlait à Beléniodita donc la maman était là la maman elle a écouté ce que son mari disait au fils à Esso à Beléniodita elle a capté cela elle a écouté et quand elle écoute dès que celui-ci fut parti dans la brousse enfin dans rapporté du gibier N'gokanyaka dit à son fils Tindy j'ai entendu ton père dit à Beléniodita deux points prends ton arc et tes flèches et va à la chasse tu me ramèneras du gibier et tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime exactement comme ta mère vous l'a appris à toi à toi et à ton c'est-à-dire à ton frère et à toi et tu me l'apporteras j'en mangerai puis je te donnerai ma bénédiction sous le regard persan du mot t'as dit avant de quitter le visible elle a répété mot pour mot de ce que son mari avait dit à Beléniodita ça dit qu'en coup de route elle n'a pas modifié elle n'a pas changé comme la plupart des femmes savent le faire elle va écouter ceci elle va aller dire autre chose mélangée ou tel homme va écouter ceci il va aller encore rajouter autre chose elle est fidèle elle était fidèle du début jusqu'à la fin dans même les propos de son mari elle va rapporter cela fidèlement maintenant la maman dit si d'autres diront que cette femme c'est une sorte d'autres pourront dire que c'est une sorcière parce qu'elle a rapporté les propos de son mari à son autre fils et que c'est une balance d'autres diront une balanceuse mais c'est une balance elle allait balancer d'autres diront c'est du ce sont des comérats c'est du congosa non c'est pas du congosa c'est pas des comérats vu que quand elle parlait elle savait que Mouta t'a dit entendait ce qu'elle disait maintenant mon fils écoute-moi bien et fais ce que je te demande va au troupeau et apporte moi un beau chevreuil je préparerai pour ton père un de ses plats appétissants comme il les aime et c'est ce que Tindy a fait la maman elle a bien préparé cela Tindy a allé donner à son père pour voir la suite quand il a rencontré son père vu que son père ne voyait pas bien il était empêché de reconnaître si c'était Jacob ou bien si c'était Esso mais il y avait la voie il y avait la voie il y avait quelque chose qui s'est passé dans la pièce la suite c'est dans Bible Kalata Bale mais on va aller dans Origines chapitre 30 verset 36 à 47 donc pendant qu'il entre pendant qu'il a conversé avec son père il a fait manger son père ensuite de suite il a reçu la bénédiction selon selon Isaac qui revenait Jacob a reçu la bénédiction qui revenait à Esso il a reçu cette bénédiction mais pendant qu'il recevait la bénédiction au moment de recevoir la bénédiction benignodita non pas benignodita yolala c'est-à-dire Isaac il était un peu dans la confusion il était dans la confusion mais tout était déjà mis en place mais il a quand même donné la bénédiction à Jacob la bénédiction qui selon lui revenait revenait plutôt à Esso et plus tard quand Esso va revenir quand Esso va revenir avec le gibier préparé tout 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 ben Isaac va être surpris il va pas le voir mais il va entendre la voix de son fils il va dire mais ça c'est la voix de mon fils et il va se dire mais qui c'est qui est alors venu ici m'a préparé un autre truc comme j'ai dit tout 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 normalement personne ne devait être informé de cela et le style de gibier que je t'ai demandé et la manière dont je t'ai demandé de préparer ça mais qui c'est qui est venu faire ça c'est là où on vous dit d'origine 30 verset 36 à 47 dans son émotion il fut secoué d'un grand frisson et se mit à trembler de tous ses membres et demanda deux points il peut se dire que mais est-ce que c'est Satan le maudit Maboubi le mauvais esprit qui est venu me préparer cette nourriture et m'a apporté ce gibier et après la voix d'une autre personne met ton odeur mais il sait que Satan ne peut pas prendre l'apparence physique il va se dire mais est-ce un homme de main ou une femme de main non ils n'étaient pas informés de ce que j'ai est-ce que c'est ma femme non c'était pas elle vu que c'est à toi que je c'est à à Benignot dit à quoi je parlais mais qu'est-ce qui se passe c'est là où dans son émoi il se met à trembler il a peur il ressent quelque chose une sensation une émotion va l'envahir mais dans un plan il y a l'entité de l'émotion qui est là et dans sa confusion il demande qu'est-ce qu'on vous dit ici dans son émotion Yololo fut secoué d'un très grand frisson il se mit à trembler de tous ses membres il demanda mais alors qui est celui qui a chassé du gibier me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée point d'interrogation mais c'est qui vu que je n'ai pas pu le voir c'est à lui que j'ai donné ma bénédiction et elle lui restera acquise parce que la manière dont j'ai donné il n'y a pas de choc en retour donc je donne ce n'est pas pour reprendre j'ai donné boum j'ai tout donné j'ai versé pam mais c'est donc qui hé c'est qui j'ai donné ça à qui et c'est là où il tremble il tremble d'autres auraient pu avoir ce qu'on appelle crise cadiaque il boum il est tombé mais là il dit non qu'est-ce qui se passe non 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 je veux savoir quand Benigno dit t'entendis les paroles de son père dans son coeur déborda d'amertume donc la conscience de son coeur va déborder d'amertume et il se mit à pousser d'un grand cri oh quand il a entendu ça ça lui a fait vous il a conscient de son coeur il a été rempli d'amertume 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 il a commencé à se ré-mémorier ré-mémorier plutôt de tout ce que Tindy avait fait de ce que son frère les petits la mémoire revient maintenant il comprend que mais la dernière fois tel jour Tindy avait tel comportement vis-à-vis de moi je comprends cela il se met à pousser des grands cris des cris de douleur des cris de terreur comme si son père était mort les ouvriers tout ça ne vont pas venir dans la pièce s'ils entendent ces cris vu que c'est pas les cris de quelqu'un qu'il entendait de crier parce qu'il y a plusieurs sortes de cris il y a des cris quand quelqu'un meurt quelqu'un de très très cher mais la façon dont tu vas crier les gens sauront dire exactement que tiens la personne vient de mourir il y a les cris de la déception il y a les cris un coup je te vois un coup je te vois pas pour certains ils sont des cris bon quand la semence vient et il y a d'autres les cris les cris de joie donc il y a plusieurs sortes de cris et la maman elle savait il y a des cris c'est parce que il a su donc il se met à pousser des cris il supplia son père donne moi aussi une bénédiction père donne moi aussi il supplie son père parce qu'il sait que si son père meurt il dit la bénédiction qu'il a reçue parce qu'il sait qui est son père il sait son père n'est pas n'importe qui que quand il donne la bénédiction ça entre il sait qui est le père de son père il sait que son grand-père avait donné la bénédiction il sait de quelle ligne ses pères sont issus il dit non 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 la maman toi tu parles toi et moi nous savons que maman la daronne elle préfète Tindy elle a plus de préférences que Tindy donc elle elle va rester et Tindy aura toute la bénédiction ça va se passer comment après non donne moi ma part aussi et donne moi aussi une bénédiction donne moi aussi une bénédiction père Yololo répondit ton frère est venu et m'a su passer ton frère donc dans la dans les lamentations il va comprendre Yololo va comprendre que c'était Tindy qui était là qui est venu supplancer non seulement lui et son frère il a emporté la bénédiction qui te revenait de ma propre volonté Benignodita déclara il porte bien son nom de Tindy il porte bien son nom de Tindy c'est là il comprend le sens même des significations du nom l'importance du nom il a compris cela c'est là où il comprend il dit il porte bien son nom parce qu'on l'appelait Tindy mais ça faisait rien mais c'est quand ce jour arrive là qu'il voit tout le sens même du nom de son frère il porte bien son nom il porte bien son nom de Tindy celui qui supplante dans le sens se cacher puisqu'il m'a supplanté trois fois comment il sait que Tindy l'a supplanté trois fois tout revient bon tout revient dans le plan spirituel et astral ensuite il s'est emparé de mes droits de fils aîné et maintenant voilà qui s'empare de la bénédiction qui me revenait Benigno dit à ajouta ne te reste ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi hein Yololo répondit aïe il fallait même pas qu'il parle parce que plus il parle plus Yololo explique c'est quoi réellement cette bénédiction qu'il a donnée l'importance et profondeur de la bénédiction Yololo répondit j'ai fait de lui la tête sur tout j'ai fait de lui la tête sur tout je lui ai accordé le blé et le vin par Mundima Mimbu c'est-à-dire l'entité des saisons je ne peux rien faire pour toi mon fils ça veut dire quoi ici Yololo aimait plus mais ça veut dire qu'il donne la bénédiction il donne tout à son fils pour lui il devait tout donner à son fils et ne rien donner à Jacob comme bénédiction il va se dire ta maman peut te donner sa bénédiction là-bas mais moi en tant que père je te donne tout et ça c'est pas normal comment tu as deux fils l'autre ne t'a jamais insulté l'autre ne t'a jamais méprisé mais au moment où tu penses que tu vas bientôt partir tu donnes toute ta bénédiction tu donnes tout c'est un seul enfant mais tu veux que l'autre enfant ressente comment dont lui-même était déjà aveugle avant même non pas aveugle physiquement mais spirituellement au moment où il avait fait ce choix déjà c'est ce qu'on appelle le choc en retour ça s'est retourné contre lui Benignodita insista n'as-tu qu'une seule bénédiction point d'interrogation n'as-tu qu'une seule bénédiction lui-même il ne comprend pas il dit mais attends comment ça tu as qu'une seule bénédiction et naman tu peux bénir tu bénis tu bénis tu bénis donc toutes les bénédictions toutes les inspirations sont sorties il a tout donné bénis moi aussi mon père et il n'a plus retenu celle-là le bar si vous étiez là cet instant ça va vous faire quelque chose il n'a plus retenu ses larmes son père lui dit quand en ce moment le fils ici il n'a plus retenu ses larmes comme la manière dont il a pleuré son père a entendu les cris de son père c'est-à-dire de son fils son fils qui l'aimait le plus qui préférait le plus ses cris ont transpercé Yololo l'ont transpercé dans les trois plans mais il sait qu'il n'avait plus de bénédiction à donner à son fils maintenant Yololo va intercéder en ce moment oh Loma il va intercéder pour son fils qui préfère quand il entend les cris de son fils la manière dont son fils a crié la manière dont il pleure ça l'a pénétré et dans cette pénétration il va capter la fréquence Yololo en ce moment il va entrer dans un autre plan il va capter la fréquence des entités mais son fils qui est là ne sait pas comment il est entré pour capter la fréquence des entités et voilà maintenant ce que Yololo va dire il aurait pu poursuivre en disant ça sert à rien de pleurer mon fils tu n'auras aucune bénédiction voilà ce qu'il va dire maintenant son père lui dit loin des terres pas trop fertile il sera ta demeure loin où il n'y aura pas trop de rosée qui descend du ciel tu te nourriras grâce à ton agilité pour la chasse et tu es maintenant inférieur à ton frère tu es maintenant inférieur à ton frère mais il y a le mais c'est le mais là qui va supposer maintenant qu'il entrer en intercession pour son fils mais Mouta Téji gentilité aura compassion de toi Mouta Téji va te bénir moi je ne peux plus te donner ma bénédiction j'ai tout donné mais je vais intercèter et Mouta Téji lui a le pouvoir de te donner la bénédiction d'un père c'est pour ça qu'il dit ici mais Mouta Téji aura compassion de toi Ben et Mouta Téji ont voulu à Téji d'avoir reçu la bénédiction de leur père il se dit mon père va bientôt quitter le visible ce jour là je tuerai Téji lui il aurait pu même se dire mais le papa a quand même négocié a intercédé Mouta Téji va avoir compassion de lui non lui reste dans le plan visible quand le daron va partir tu vas tuer Téji parce que si tu t'es Téji maintenant le daron ça passera pas parce que le daron aime bon Isaac aime quand même Téji quand Gokanyaka apprit spirituellement les intentions de son fils elle fit appeler Téji et lui dit attention ton frère Méléniodita veut se venger de toi en te tuant maintenant écoute-moi bien mon fils par d'ici virgule fui jeton chemon frère sanga donc là-bas c'est pour ça que comme j'ai dit tantôt nous sommes à la phase 4 l'ouverture de la porte d'entrée qui mène à la fuite de Jacob dont la maman ici va lui donner l'idée la maman va lui dire en gros tu dois fuir par d'ici origine 31 verset 1 à 2 origine 31 verset 1 à 2 Yolala appela Tindi et aussitôt il fut restauré et ses yeux s'ouvrirent et il fut et il lui fit ses dernières recommandations donc plus tard Yolala a compris que l'humain était dans les rêves depuis par rapport à son fils aîné selon lui par rapport à tout ce qui s'est passé il comprend que il aussi l'a compris maintenant que Esso donc Ben Yodita veut tuer Jacob au moment où lui va partir au moment où Yolala les pères quittera le visible et c'est là il comprend il se dit mais attends qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui se passe c'est là où il appelle maintenant son fils Jacob il appelle son fils Tindi et quand il appelle pour des bonnes intentions c'est là où il est restauré ses yeux s'ouvrent maintenant il voit plus clair il comprend maintenant il s'est juste ouvrir et il lui fit ses dernières recommandations en lui donnant cette ordre n'épouse pas une fille non initiée du pays de Djandise en gros ne fais pas comme ton frère Esso ne fais pas comme Benigno dit il m'a déçu maintenant je compte sur toi toi tu m'as jamais déçu ne fais pas comme lui rends-toi ton grand-père Martinel origine 31 verset 6 ah oui Yololo fit donc partir Tindi pour écomboter Tinnabib à Mopi chez Sanga fils de Dabo le Kola la Raméa le frère de Ngokanyaka la mère de Tindi et de Benigno Dita Benigno Dita apprit que Yololo avait fait ses dernières recommandations à Tindi et il avait envoyé se marier à écokotinate Tinnabib à Mopi il a il a compris cela il a appris cela il a appris aussi qu'au moment des séparations Yololo avait interdit à Tindi d'épouser une fille non-initiée du pays de Jandise et que Tindi obéissait à son père et à sa mère Viguel était parti pour écomboter Tinnabib à Mopi il a compris cela donc il va comprendre qu'au final Jacob est resté fidèle aux parents c'est lui qui n'est pas resté fidèle vu qu'il a épousé deux filles non-initiées qui ont rendu la vie de ses parents à mère dans l'amertume et ainsi de suite ils étaient déçus de ça et c'est là où il comprend toutes ces choses il comprend qu'en fait il était une déception il était une déception c'est là il comprend ces choses la phase 5 la fuite de Jacob quelques temps après avoir récupéré la bénédiction de son frère là c'est un résumé c'est pour ça qu'on va dans origine 27 verset 23 à 41 dans le verset c'est dans le chapitre 27 parce que c'est un résumé de la fuite de Jacob et maintenant les autres le 30 le 31 tout ça c'est on te met maintenant ce qui se passe mais là c'est le résumé et dans ce résumé c'est le chapitre c'est la phase 5 la fuite de Jacob quelques temps après Tindy est parti pour le territoire ancestral connu jadis sous le nom de Dippondiba Samba nous te dirons Béchéba arriver à un certain endroit retiré loin des habitations d'âme quand on dit d'âme ça veut dire que à ces habitations il y avait les animaux aux différentes espèces donc il va prendre la fuite il va partir il partira on le laisse quand même partir parce qu'on sait que Mta Tedi est avec lui et parce qu'il a reçu la bénédiction il est la tête donc pendant son voyage initiatique rien ne va lui arriver parce qu'il est protégé il a la bénédiction du père Mta Tedi veille sur lui donc pendant que Tedi va fuir il va se cheminer il va arriver à un certain endroit retiré loin des habitations d'âme près d'une rivière Tedi s'arrêta pour passer la nuit car le soleil s'était dérobé oui le soleil s'était dérobé et d'autres diront le soleil s'est couché le soleil va se coucher comment ? ça c'est les embuts de langage le soleil se couche il se couche d'un matelas le soleil ne se couche pas le soleil se dérabe c'est tout on dit le soleil se lève le soleil non le soleil ne se lève pas le soleil se manifeste et le soleil se dérabe voilà comment on utilise un vrai langage approprié bon il prit une des pierres près de de la rivière posa un tissu épais dessus et en fit son oreiller dans les bibliothèques la situation dit Jacob a pris une pierre il a posé sa tête il a commencé à dormir il dorme non mais ça n'a même pas de sens comment tu vas prendre une pierre tu poses et tu mets la tête d'oreille tu te mets à dormir là-dedans torticolis torticolis déjà même il y a certains hôtels tu vas dormir les têtes d'oreille sont dures tu poses ta tête là c'est dur t'as l'impression que ça n'entre pas ça t'attrape là ça te saisit là tu sens comment tu ne dors pas bien ils sont là ils viennent rédiger des choses avec des cerveaux primitifs au Moyen-Âge tu poses ta tête sur une pierre tu dors mais attends il a certes pris une pierre selon la vérité il a posé un tissu épais dessus et il en fit son oreiller puis il se coucha en ce même endroit bercé par les doux champs des oiseaux nordicaux voilà pendant son sommeil profond Moutat dit permis que son âme soit complètement libérée de la matière afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit donc ici voit avec les yeux de son esprit c'est ce qu'on appelle une vision voit avec les yeux de l'âme c'est ce qu'on appelle des songes et avoir un rêve c'est avec la conscience des corps et beaucoup de gens confondent ces trois éléments ces trois plans mais Tindy si et d'autres diront qu'il y a certains rêves que tu vas faire ou tu rêves comment tu vas te voler dans les ailes tu rêves comment tu vois les anges ils appellent ça le rêve de Jacob mais bon donc on vous dit que pendant son sommeil profond non sommeil dormait mais c'était un sommeil profond en plein brousse en plein forêt il entendait le bruit d'oiseaux de la nuit dont Nortune ça veut dire il peut y avoir les hiboux les chouettes et tout de suite et certaines d'autres espèces d'oiseaux donc il se dit pas mais un lion ou bien un serpent peut venir non il a une bénédiction même temps il était fatigué et l'endroit où il se trouvait c'était un endroit précis donc c'est quelqu'un qu'il connaissait il faut de même que ça se passe toujours en Afrique il y a des personnes qui vont camper quelque part et vont dormir dans tel endroit moi-même j'ai déjà eu affin à camper en plein brousse on aurait pu dire tiens il y a des des serpents qui vont venir c'est un bête non ? il y a des endroits précis où tu peux mettre du feu autour tu peux dormir à tel endroit certains des animaux ne viendront pas donc au moment où il est en train de dormir il va dormir profondément et Mouta Teji va permettre que son âme soit complètement libérée de la matière pourquoi ? ça veut dire que libérer l'âme qui va être libérée de la matière ça symbolise quoi ? ça ne veut pas dire que son âme va sortir de son corps directement c'est pas ça premièrement la libération de l'âme de la matière quoi que vous allez entendre de cette façon libérer l'âme complètement de la matière quand tu es dans un profond sommeil ça symbolise que tu ne puisses pas être perturbé que ce soit pas des cauchemars pas des soucis parce que quelqu'un peut aller dormir avec des soucis les soucis qui arrivent dans le quotidien et avoir des rêves bizarres voilà donc libérer de la matière il faut qu'il sorte spirituellement pouvoir être complètement libéré de l'influence de la matière de l'influence du corps l'influence des démons de circonstances l'influence même de son frère qui voulait le tuer donc qu'il puisse entrer dans un autre plan dans une autre dimension afin de voir ce qu'il doit avoir par rapport à son initiation afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit Tindy a eu une vision incroyable donc pendant qu'il dormait il a eu une vision incroyable parce que son âme a été libérée de l'influence de la conscience du corps et là il faut avoir une vision incroyable et dans sa vision il vit le mystère de l'une le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité tandis non tindy vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits et d'autres vont représenter quand vous allez taper sur google vous allez taper l'échelle de jacob ou le rêve de jacob d'autres vont vous représenter c'est une échelle certains anges blancs sont descendent montés d'autres vont représenter une sorte d'échelle l'échelle façon le symbole de l'ADN comment il y a des êtres comme les extraterrestres qui montent qui descendent et d'autres c'est un truc en ciment en briques vous voyez comme une cité un château les gens les anges montent ils descendent non ça n'a rien à voir ici on est dans le spirituel donc on vous dit ici et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance d'une très grande puissance venant du grand temps des choses montaient et descendaient par le chemin on vous dit ici montaient et descendaient mais on ne dit pas ici descendaient et montaient vous allez comprendre pourquoi on vous dit ici que jacob pendant qu'il dort dans son sommeil profond ou tâtes il va permettre que son âme soit complètement libérée de la matière et ensuite il va voir avec les yeux de son esprit il va voir il va voir un chemin qui était semblable à un cristal et qui dégageait une grande source de lumière c'est-à-dire une source de lumière d'une très grande densité et il voit que ce chemin là la moitié une partie ça donne dans le monde visible l'autre partie dans le monde invisible donc du grand temps des chances de la haute fréquence et c'est là où maintenant il va y avoir des entités qui montent et qui descendent logiquement si ils sont dans le grand temps des choses ils doivent descendre selon la compréhension des certains c'est pour montrer qu'il y a des entités qui sont sur la terre mais vous ne pouvez pas les voir donc ils montent et descendent et c'est aussi pour cela que les auteurs des bibliothèques classiques vont prendre ce petit passage vont l'introduire dans les bibliothèques classiques dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament où le fameux Jésus est en train de dire désormais vous voyez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme vous verrez de rénavant les anges de Dieu monter et descendre et non descendre et monter parce qu'ils ont pris ça là par rapport à Tindy et même Jésus il ne savait même pas pourquoi il disait ça les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme comment il faut comprendre ces choses ici alors à cet instant précis dans la vision un veilleur extrêmement et incroyablement puissant dans le grand temps des choses apparu le veilleur se tenait tout en haut et dit à Tindy donc Tindy a vu un puissant veilleur on sait c'est quoi les veilleurs on connait la nature des veilleurs mais ici on n'est pas en train de parler de la nature des veilleurs mais toujours est-il que le veilleur se tenait debout tout en haut et dit à Tindy Tete nombreux nombreux dans une partie de ta descendance connue au moment venu et tendra sa puissance dans le visible le veilleur dit encore à Tindy Mouta te dit être avec toi et te donnera toujours partout où tu iras il te permettra il te mettra debout sur cette terre car il ne t'abandonnera pas tant qu'il aura tant qu'il aura pas accompli c'est-à-dire accompli ce que je t'ai dit alors Tindy se réveilla de son sommeil mystérieux et dit en vérité virgule ce veilleur il a su que c'était un veilleur ce veilleur est en ce lieu et moi-même je ne le pénétrerai pas il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu ancestral est redoutable ce n'est rien d'autre qu'un des chemins qui mènent au royaume du non visible et c'est ici que se trouve l'une des portes des cieux non visibles donnant sur le monde des esprits supérieurs Tindy se remit en marche et partit pour le grand territoire du peuple noir connu pour ses grandes connaissances en cosmonologie dans Babylone Moïse et Boutam ceci pour vous dire avant d'entrer dans l'histoire de quelqu'un de parler d'un personnage d'un patriarche qui a marqué son époque il faut aller à sa source il faut connaître l'histoire on n'est pas là Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à coeur comme certains soi-disant pasteurs viennent raconter des barres livernes aux persas la véritable histoire de la fuite de Tindy dans Bible quand elle est en balai la seule version authentique pas de repas de contradictions pas de mensonges vous allez dans les éditions de loulas 100.com là-bas il y a tous les rouleaux les rouleaux sont là et cela vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseigneur l'homme c'est encore glorifié